Nous allons parler de végétation aquatique dans les cours d'eau avec quelques définitions, quelques rappels aussi de notions d'écologie un petit peu plus fondamentales qui vont nous permettre de mieux comprendre comment on peut utiliser cette végétation en tant que bio-indicateur. Tout d'abord, les macrophytes aquatiques. Sous ce vocable, qui est une classification qui est purement fonctionnelle, qui n'est pas du tout basée sur la floristique, on y englobe toutes les plantes qui ont un aspect macroscopique, c'est-à-dire qu'on voit à l'œil nu dans l'eau, par opposition aux microphytes. Dans ces macrophytes, il y aura des phanérogames, qui sont des plantes à fleurs, des grandes plantes, avec des plantes complètement immergées, avec des hydrophytes flottants, donc des plantes flottantes ou à feuilles flottantes. Et d'autres qui sont enracinées dans le substrat et qui vont développer leur appareil végétatif hors de l'eau, et on parlera alors d'hélophytes. Les bryophytes sont également incluses dans ce vocable de macrophytes, avec des hépatiques, des mousses. On y intègre aussi des colonies algales. Donc ces colonies, bien que composées d'organismes unicellulaires, forment un ensemble qui est macroscopique, et donc dont on va tenir compte, comme les grandes plantes, dans cette approche macrophytes. Pour fixer les idées et quelques illustrations, en fait, des phanérogames, donc un rubanier d'eau qui développe ses feuilles et ses fleurs hors de l'eau, des renoncules aquatiques, des calitriches qui sont totalement immergées, des lentilles d'eau et des potamaux à feuilles larges qui flottent à la surface de l'eau. Des bryophytes également, dont des mousses avec la très commune fontinale, des hépatiques à tal et à feuilles, et puis des algues. Donc les algues peuvent former des colonies et des tapis extrêmement importants dans le lit de certains cours d'eau, ou alors être beaucoup plus discrètes, comme Ketophora et Batracospermum, les deux genres d'algues que vous apercevez ici, et qui caractérisent les tout petits cours d'eau très frais. Ces peuplements ont des interactions fortes avec leur habitat. Deux exemples ici. Les échanges peuvent se faire soit avec l'eau, ou avec les sédiments, ou avec l'atmosphère, et donc les échanges concerneront les éléments nutritifs, ou alors les flux gazeux. Ces échanges vont se faire de façon différente en fonction de la forme de la plante. Alors on voit ici que la forme de la plante n'est pas uniquement descriptive, mais correspond aussi à un rôle précis dans l'écosystème. Un autre exemple est les actions en retour qu'ont ces macrophites sur leur habitat. Par exemple, la modification locale des écoulements d'eau, ou des mécanismes de sédimentation. Ces peuplements jouent un rôle central dans l'écosystème aquatique. En tant que producteurs primaires, ils sont bien sûr une des bases importantes du réseau trophique. Leur peuplement structure également l'habitat d'autres compartiments de l'écosystème, comme les poissons ou les invertébrés. Tous ces peuplements sont conditionnés par l'ensemble des facteurs qui régissent leur environnement. C'est l'hydrogéochimie, ce sont les nutriments, azotés et phosphorés en particulier. C'est le substrat et sa dynamique, l'éclairement donc l'occupation des berges, l'hydrologie, l'hydraulique ou la thermie. Comment peut-on utiliser ces macrophites en tant qu'indicateurs ? Là, il faut se repencher un petit peu sur des notions d'écologie un peu plus fondamentales. Par exemple, la réponse des espèces aux facteurs écologiques de leur environnement. Ça, c'est la notion de valence écologique qui a été décrite d'ailleurs dès le début du XXe siècle. Pour un facteur écologique donné, par exemple la température, la teneur en ammonium, la minéralisation, certaines espèces vont répondre pour des valeurs très précises de ce gradient, soit des valeurs faibles, soit des valeurs importantes. C'est ce qu'on va appeler les espèces sténoestes, donc ce sont des indicateurs extrêmement sensibles. D'autres espèces, au contraire, vont être beaucoup moins sensibles, voire très tolérantes, et c'est ce qu'on va appeler les espèces euryès. Un autre aspect de ces peuplements va pouvoir être décrit par d'autres facteurs qui vont caractériser la structure du peuplement elle-même. Par exemple, la composition. Quelles sont les espèces qui composent ce peuplement ? Quel est le nombre d'espèces, donc la richesse, ou l'équitabilité, qui est une expression de l'équilibre entre les différentes espèces, l'abondance de ces espèces également. Les traits écologiques et biologiques vont aussi pouvoir être utilisés comme des critères un petit peu plus évolués de description de cette structure. Nous avons vu tout à l'heure, par exemple, les formes de croissance qui constituent un trait biologique. Maintenant, voyons les outils de bioindication. Donc tout d'abord, un rappel, qu'est-ce qu'un bioindicateur ? C'est un organisme ou une fraction d'organismes, une partie d'organismes, ou un ensemble d'organismes, donc un peuplement, qui va être utilisé pour connaître l'état de son environnement et de son habitat. Donc pour ces macrophytes aquatiques en cours d'eau, un indicateur a été développé dans le début des années 2000, qui est l'IBMR, donc l'indice biologique macrophytes en rivière. C'est une méthode qui est biocénotique, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à l'ensemble du peuplement, et qui est basée sur deux aspects principaux. D'une part, la composition du peuplement, quelles sont les espèces présentes, et d'autre part, l'abondance relative de ces espèces qui composent ce peuplement. Comment est-il construit cet indicateur ? 208 axons aquatiques ont été retenus pour définir le calcul de cet indicateur. Ces 208 axons correspondent à la plus grande partie de ce qu'on peut trouver comme espèce strictement aquatique dans les cours d'eau français. Deux valeurs ont été définies pour chacun de ces axons. D'une part, une code spécifique, qui correspond au degré d'affinité pour un niveau trophique donné, exprimé de 0 à 20, et un coefficient de sténo-SI, qui est la capacité d'un axon à indiquer une valeur assez précise sur un gradient, donc en l'occurrence de ce niveau trophique. Nous avons vu tout à l'heure la notion de valence écologique. L'indice monométrique, qui est exprimé sous la forme d'une seule valeur, représentant la globalité de ce niveau trophique, vous voyez sur la formule ici, qu'il est calculé en fait comme une moyenne des codes spécifiques de tous les taxons présents, moyenne de codes spécifiques pondérés par l'abondance et la sténo-SI de chacun des taxons. Maintenant, comment utiliser un indicateur de ce type dans l'évaluation de l'état écologique ? Avec la mise en place de la Directive européenne sur l'eau au début des années 2000, il a été nécessaire de développer des méthodes d'évaluation à partir de bio-indicateurs. Prenons l'exemple de la végétation aquatique ici. On commence par une mesure, ce qu'on appelle maintenant une mesure hydrobiologique, qui en l'occurrence est un relevé de macrofit, un relevé floristique, et un relevé stationnel sur un tronçon de cours d'eau, selon un protocole qui est très bien standardisé. À partir de ces résultats, on calcule un indicateur, en l'occurrence ici l'IBMR. Dans notre exemple, on obtient une valeur de 9,8. Cette valeur, pour être exploitée, doit être rapprochée des références. Dans le développement de la méthode, une des premières phases a été de travailler sur les valeurs de référence, justement, pour définir des notes IBMR de référence sur chacun des types de cours d'eau qu'on peut trouver sur le territoire métropolitain. Dans notre exemple ici, la valeur de référence est de 12. Ceci nous permet de calculer un écart à la référence, simplement en faisant le ratio entre la valeur observée sur la valeur de référence, en l'occurrence 0,82. En se reportant enfin dans une grille dont les seuils ont été également définis dans l'élaboration de la méthode, nous voyons qu'on obtient une classe de couleur verte, c'est-à-dire bon état écologique. Donc ce type de méthode, en fait, permet d'avoir une vision synthétique de l'état écologique des cours d'eau à l'échelle d'un territoire national, par exemple, comme on peut l'apercevoir sur cette illustration sur la carte de France de la qualité macro-fit des cours d'eau. Le même type d'approche a été mené sur l'ensemble des éléments biologiques nécessaires à la définition de l'état écologique selon la DCE. Quelles sont l'évolution maintenant de ces bio-indicateurs ? Quelles sont les pistes d'évolution plus exactement de ce bio-indicateur ? Sur ces deux exemples, nous voyons en fait des résultats de travaux qui sont menés par les équipes d'IRSTEA à Bordeaux et qui s'intéressent à définir des indicateurs un peu plus évolués qui vont répondre à des pressions de façon beaucoup plus précise. Sur l'ensemble de graphiques de gauche, on voit la représentation synthétique de profils écologiques qui vont nous permettre d'avoir un aperçu assez rapide de l'affinité pour un niveau de paramètres particuliers. Donc par exemple, les profils qui sont décrits ici, sur la série de gauche, correspondent à des paramètres physico-chimiques et sur la série de droite, correspondent à des paramètres hydromorphologiques. Un autre type de résultat est montré par le graphique à droite où nous pouvons voir des résultats assez nets d'une série d'analyses statistiques qui a été menée pour mettre en relation des métriques environnementales avec des métriques biologiques. La métrique biologique qui est illustrée ici est simplement l'IBMR, donc une métrique globale. En rouge, on voit une réponse assez nette négative de cet indicateur et en particulier à des facteurs de lumière et de minéralisation. En bleu apparaissent les réponses positives et en particulier ici à des facteurs d'hydrodynamisme du substrat. Que peut-on retenir de cette approche assez succincte de la problématique des macrophytes et de leur utilisation en bioindicateurs ? Tout d'abord que la diversité des peuplements macrophytiques est un reflet assez bon de la richesse du fonctionnement de l'écosystème aquatique, donc de sa biodiversité. On peut retenir également que les peuplements macrophytiques sont conditionnés par tous les éléments et tous les mécanismes qui régissent leur environnement et qu'ils conditionnent eux-mêmes l'habitat d'autres éléments biologiques. Et enfin que l'utilisation de différents descripteurs de peuplement va renseigner sur l'état écologique des systèmes et donc sur l'impact que subissent ces systèmes et sur la qualité écologique liée aux pressions anthropiques du bassin versant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !